Vous occupez une place première, évidemment dans l'aventure des éditions Viren, madame, qui en est avec Michel la cofondatrice et depuis peu un nouvel auteur. Il me semble que c'est votre premier ouvrage. Et puis vous, Dominique Potard, vous êtes aussi en première ligne, car votre premier livre, que tout le monde s'en souvient, me semble-t-il, mais il y a encore plein de gens qui ont à se découvrir ce soir, c'est le port de la mer de glace qui restera à jamais l'icône des éditions Guérin, en tout cas l'icône des plus fidèles. Et puis lors de cette soirée, je me rapproche un peu de tout, lors de cette soirée, nous accueillerons aussi régulièrement, pour exprimer à la fois la pertinence et la beauté des textes publiés chez Guérin, Françoise Slivka, qui nous attend quelque part là-bas, auteure, comédienne, fondatrice de la compagnie qui porte son nom, et qui accompagne régulièrement avec talent les rencontres des éditions Guérin. On va donc évoquer avec vous cette aventure, pendant quelques minutes, des éditions Guérin, d'abord avec vous, Marie-Christine, et si vous le permettez, je voudrais dire à quel point, on a bien dit qu'on essayait finalement peu de parler de Michel, mais à quel point ce que vous venez d'éditer, des violons pour M. Ingres, est bouleversant. J'ai compris que Michel passait tout son temps à lire, et alors je ne sais pas comment vous le preniez, mais même pendant cette conversation, je vais lire juste ce petit extrait, qui ouvre votre livre. « Ce que je veux te dire, Michel, je vais te l'écrire. Ce sera plus facile pour toi. Tu n'auras qu'à supporter le bruit des mots. Je vais te parler avec des mots écrits. Je vais pleurer, je vais hurler, sans faire de bruit, sans te déranger. Tu n'auras que ce geste sur ton livre, du plat de la main, que je t'ai vu tant de fois répéter pour tourner la page, comme une caresse échappée. » Et sur ces mots, vous vous lancez dans une forme d'enquête. On ne s'y attendra pas, mais vous voulez au fond enquêter d'une certaine manière, amoureusement, sur les derniers instants de Michel. C'est incroyable, cette fascination de Michel pour l'écriture et pour la lecture. Vivre avec quelqu'un qui fait semblant de vous écouter et qui lit quand même. Ce que je disais n'est peut-être pas très intéressant. Non, non, mais enfin... Mais dis bien votre micro contre la bâche. Non, non, s'il est ouvert, mais il est contre la bâche. Et du coup, non, non, il était là quand même, il était bien présent, mais il aimait beaucoup lire, c'est vrai qu'il a... Mais il n'aimait pas que lire. Il aimait écouter les gens, il était extrêmement ouvert. Enfin, je ne vais pas faire un éloge de Michel, ça serait un peu, disons, subjectif, impartial, mais il était très présent, mais il avait le temps de faire tout ça. Michel a vécu 55 ans, et comme parfois ça peut arriver, il a vécu plusieurs vies à vendre, comme s'il était très très pressé de... Il aimait tout en fait, tout l'intéressait beaucoup. Enfin, je ne sais pas, Dominique peut en parler aussi, les gens qui l'ont connu. Il aimait la lecture beaucoup, beaucoup, mais il aimait énormément la montagne, il aimait le sport, il aimait les gens beaucoup, beaucoup. Et il s'est privé de rien, quoi, il a fait à 100% tout ce qu'il avait à faire. Il vous l'a expliqué un jour, pourquoi il aimait autant... Vous l'avez forcément découvert un jour, et je suppose qu'il n'était pas en culot de courte, je suppose qu'il avait pas 3-4 ans. Non. Comment, à quoi vous attribuez... Il vous l'a expliqué un petit peu, cette fascination pour la lecture, l'écriture, les mots ? Non, non, il ne me l'a jamais expliqué. Michel, enfin, il parlait très peu de lui, et en fait, j'ai découvert, parce que très vite, et quand je l'ai rencontré, il était libraire, donc il aimait les livres, ses petites librairies à Bréhenson, où il partageait le temps entre l'escalade, la montagne, et puis les livres, et la musique aussi, parce qu'il adorait la musique. En fait, je ne sais pas ce qu'il a... Il a vraiment vécu tout à fond. Non, non, il ne m'a pas expliqué, mais ça se voyait, parce que... Il n'était pas du tout... Du tout, du tout pédant. Et je l'ai découvert. Mais il y a des choses même que de lui que j'ai découvertes après son départ. Oui, avec ce livre... Par exemple, des choses comme il avait passé le diplôme de guide. Enfin, je ne sais pas le diplôme, mais la SPI, je ne savais même pas qu'il avait fait ça. Non, il était peu enclin à parler de lui. Alors, vous l'avez dit, il a été libraire. Vous l'avez connu à ce moment-là, quand il était libraire, à Bréhenson. Vous avez dit qu'il a tout fait, et c'est vrai qu'il a créé une radio libre ? Je suppose que c'était dans les années... 1981, c'est l'année où je l'ai rencontrée. En fait, je l'ai rencontrée parce que je me suis présentée à l'île. Moi, j'arrivais à Bréhenson de Paris. Et donc, il m'a embauchée. Enfin, j'ai toujours été... Vous avez été embauchée par lui ? J'ai toujours travaillé avec Michel, j'ai toujours été son employé, enfin, sa collaboratrice en tout cas. D'accord. Vous n'avez pas dit son obligé, donc, son employé. Non, 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 parce qu'il y a ce genre de relation, mais... Bien sûr. Alors, après, on passe évidemment rapidement, comme vous l'avez dit, comme nous l'avons dit. Il y a Michel, il est là, donc il nous entend, et je pense que ça lui fait bien, lui qui doit continuer d'ailleurs à lire en même temps. Agence de publicité, agence de marketing, à un haut niveau en plus, cette période, pas facile, ça n'a pas été la période la plus exaltante, peut-être la plus rémunératrice d'ailleurs, mais... Vous parlez de... Dans la vie de Michel ? Oui, quand il a été... Quand moi je l'ai rencontrée, il était libraire, il avait une fille extraordinaire. À partir du moment où il m'a connu, ça s'est arrêté presque. Parce que, en fait, comme on avait des projets tous les deux de se marier, ils voulaient se marier, qu'on fonde éventuellement notre famille, enfin, voilà, on était... Et comme il gagnait très très peu d'argent, il était un peu... Il était gêné de ça. Il avait envie de... Il a dû comprendre que j'étais quand même un peu dépensière, et très vite, il s'est dit, il fallait qu'il gagne un peu mieux ça, je ne sais pas. Mais en tout cas... En tout cas, il n'y avait pas trop de dépenses à faire, mais... Il a découvert la publicité, parce que moi j'étais rédactrice à Paris dans une âge entendue, pour la publicité, depuis longtemps, et du coup, il a découvert cet univers qui l'a amusé, qui ne l'a beaucoup intéressé, et il s'est lancé dans la pub exactement comme il s'est lancé dans l'édition, c'est-à-dire, en réinventant un peu lui-même, en creusant les choses avec... Il était extrêmement optimiste, comme vous pouvez le constater, parce qu'il se lançait dans... De même qu'il a créé la maison d'édition, sans jamais avoir travaillé dans l'édition, peut-être que s'il avait été dans une grande maison, avant, il n'aurait peut-être pas pris tous ces risques-là, mais en tout cas, il était comme ça, et il les a pris, et... Alors, il aime les mots, il aime la littérature, il aime l'écriture, et quel est le déclic, parce qu'entre aimer tout ça et lancer une maison d'édition, même quand on a été libraire, et qu'on a justement vu la difficulté... Même, ça, ça s'est passé après 10 ans de pub, l'agence a très bien marché, parce qu'il a évité... Bon, ce qu'on a oublié de dire, je ne vais pas en faire non plus un saint, parce que ce n'était pas le cas, mais un très, très gros travailleur. Il bossait énormément, et donc, l'agence a très bien marché, il a vendu... On avait un très gros budget, qui était un budget automobile, et c'est comme ça qu'on appelle... Oui, parce que l'agence était la vôtre. Oui, c'était la vôtre. Là, on était tous les deux sur l'égalité, et du coup, quand il l'a vendu, il avait déjà 45 ans, enfin, quelque chose comme ça, et il pensait vraiment que c'était très difficile de faire quelque chose après, et il s'est dit, de toute façon, il avait envie de faire, à la croisée de tout ce qu'il aimait, de tout ce qu'il avait appris, c'est-à-dire des livres, la montagne qu'il adorait, et puis un petit peu de marketing, la publicité, ça l'a moins intéressé, mais ça l'amusait aussi, et donc, il a appris des choses qui ont servi, évidemment, pour créer la maison d'édition. Oui, il y a deux choses, par exemple. Comme on avait des enfants, à ce moment-là, on s'est installé à Chamonix, qui était un dieu où Michel carissait énormément de monde, il avait passé toute sa jeunesse, ses vacances, ses beaucoup de temps à grimper, on s'est installé là, naturellement, et du coup, il s'est dit, voilà, je vais devenir éditeur, c'était assez simple, comme cheminement, un peu audacieux. On retient de ce qu'il a dit à toi dans cette interview et de ce qu'il dit dans de nombreuses interviews, deux choses qui ont fondé cette maison d'édition, la passion jusqu'à l'extrême, bon, il disait un jour, je ferais tout exploser, et puis la transmission et le partage de cette passion, c'est ça qui continue de fonder, c'est surtout d'ailleurs la transmission et le partage de la passion qui fonde les éditions hier. Absolument, oui, parce que les livres, il les voulait surtout pas hermétiques, surtout pas compliqués, il avait très envie de faire passer, effectivement, cet immense plaisir qu'il avait d'être en montagne et de grimper, enfin, cette idée que la montagne était pour lui... D'ailleurs, le rouge, on en parle souvent du rouge en disant, il a choisi le rouge parce que c'était la couleur des cordes des alpinistes, mais c'est aussi parce que c'est une couleur flamboyante et que pour lui, la montagne, c'était ça, c'était flamboyant, c'était extrêmement heureux. Et alors, avec deux exigences, je voudrais juste que vous nous disiez un mot là-dessus, la vérité, il avait l'obsédé par la vérité et des livres sur mesure, d'où le titre du livre, des violons pour M. Olingre, c'est... La vérité, on voit... Je veux dire, c'est presque que c'était un pervers, pardonnez-moi l'expression, de la vérité, il a été obsédé par ça, quelque chose de vrai, qu'il dise la vérité et faire des livres sur mesure pour des passionnés. Voilà, la vérité, je ne sais pas s'il a été obsédé, peut-être pas, mais en tout cas, dans le récit de Montaigne, particulièrement, il pensait que sans vérité, il explique bien, il n'y a pas vraiment de... D'ailleurs, il est très coupé, l'interview qu'on a entendue, elle est très coupée, donc ce n'est pas toujours facile de comprendre ce qu'il disait, mais en fait, ce qu'il voulait dire, c'est que c'est une discipline, l'alpinisme, enfin la Montaigne, où le roman n'est pas forcément crédible, enfin, c'est très difficile, mais après, il s'est repris très vite en disant, mais après tout, le cours de la mer de glace, c'est quand même un grand roman. Bon, on va parler, mais la vérité, j'ai obédié à rien. C'est capable aussi d'aimer la fiction et la fantaisie, bien sûr. Il disait d'ailleurs que cette vérité, ne pas trahir, c'était dans ces jeunes qui étaient petits. Bon, ils étaient tout petits, M. C'est moi qui raconte ça. C'est moi qui raconte ça. C'est moi qui raconte ça. Oui, 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 parce que je me suis rappelé de ça. Alors, une dernière, non pas anecdote, parce que c'est, pour le coup, c'est décisif pour vous, mais à l'été 94, il doit voir Marianne Theret, donc pour publier son premier livre. et alors, il a les foie, il a la peur au ventre, il arrive chez Marianne Theret, il a, enfin, vous le racontez, il a, il a jamais publié un livre et en plus, Marianne Theret lui dit, venez donc, mais surtout pas au moment de question pour un champion. C'était la seule règle. Donc, cet obstacle levé, il a dû venir à une autre heure et c'était pour lui impressionnant, quoi. il s'est dit, mais qu'est-ce que je fais là ? Oui, oui, mais comme il était optimiste et puis très enthousiaste, il a communiqué à Marianne son envie de publier et c'était bizarre surtout de publier Les conquérants de l'inutile qui était quand même un livre que tous les montagnards, tous les alpinistes ont dans leur bibliothèque. Il y a des monstres, oui. Voilà, et de se dire, je refais une énième édition, sauf qu'il avait vraiment bien réfléchi à ça et que le fait de l'illustrer page à page, il a mis beaucoup de soin aussi à créer cette collection de textes et images. Il avait envie de faire pour les grands les livres de son enfance, de faire des livres qu'il aurait eu envie de lire et en publiant, en illustrant le livre de cette façon, il donnait, c'était plus facile de comprendre aussi, c'était plus facile d'entrer dans le texte et c'est ça qui m'intéressait, c'est de... Et là arrive ce moment, c'est ainsi que nous découvrirons un matin de l'année 95, le premier livre à la fois luxueux, rustique et montagnard, habillé du rouge, vif des chaussettes et des pulls des alpinistes de la grande époque, une couleur que Michel avait gardée dans ses souvenirs d'enfants. Et justement, un extrait de l'un des littéraires, on va l'écouter avec Françoise Slivka. En cherchant bien, on y trouverait tout juste quelques carcasses de tente ou une caméra dans une crevasse pour rappeler que nous l'avons effleurée. Nous avons seulement pu l'enfermer dans des livres et dans nos souvenirs. Il paraît que la Napurna, c'est aussi une épopée, un trésor, sur lequel nous vivrons. Je ne veux pas reprendre ici la petite histoire de la vie quotidienne. Herzog a écrit le livre officiel. Voilà une bonne chose de faite. Ce qui reste ancré dans mes souvenirs après cinq ans, ce qui peut garder de l'intérêt, ce sont les grandes lignes, les grands moments. Sur cela, je voudrais exposer mes idées. Pour moi, cette course était une course comme les autres, rien de plus. Plus haute que dans les Alpes, mais sans rien de plus. Je savais que mes pieds gelaient, que le sommet allait me l'écouter. si je devais y laisser mes pieds, la Napurna, je me manquais. Je ne devais pas mes pieds à la jeunesse française. Pour moi, je voulais donc descendre. J'ai posé à Maurice la question de savoir ce qu'il ferait dans ce cas. Il m'a dit qu'il continuerait. Je n'avais pas à juger ses raisons. L'alpinisme est une chose trop personnelle. Mais j'estimais que s'il continuait seul, il ne reviendrait pas. C'est pour lui et pour lui seul que je n'ai pas fait demi-tour. Cette marche au sommet n'était pas une affaire de prestige national. C'était une affaire de cordée. C'est tout ce que je voulais dire à ce sujet. Merci. Je vais mettre cet air alors que c'est la chenade qui en est du vertige. Voilà. En tout cas, on a eu beaucoup de plaisir à l'entendre. Qu'est-ce qu'il apportait Marie-Christine dans l'édition de ses livres comme vous venez de le dire qui étaient déjà dans les bibliothèques des passionnés de Montréal ? Qu'est-ce qu'il apportait de plus ? À part la couleur ? Écoutez, la documentation justement et puis le fait de conserver, c'est ce qu'il dit un peu dans l'interview. Il avait cette volonté de faire revivre ou de redonner une seconde vie aux grands textes fondateurs, les conquérants d'Inutiles, les carrés du vertige, les textes de Bonatti. Il en a publié comme ça. Il y a eu aussi d'Ivanos. Tous ces textes avaient déjà été publiés mais il leur apportait une nouvelle jeunesse en les illustrant avec les auteurs ou les descendants des auteurs et avec des photos qui n'étaient que des photos de témoignages, c'est-à-dire qui n'étaient pas vraiment des très belles photos mais des photos de vie comme dans un album de famille. Il y avait bien ce côté témoin d'une vie. Je pense qu'il a apporté, il a fait renaître un peu parce que d'après Antoine Theret, son fils qui est un de Chamonix, c'était fini les conquérants d'Inutiles. On le disait moins, il l'a un peu relancé. Il était très content de contribuer à ça tout en publiant évidemment parallèlement des auteurs nouveaux, des gens et d'apporter des choses inédites évidemment. d'Inutiles. Sous-titrage Société Radio-Canada et d'Inutiles.